Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle visite. Alors prenons la route direction Bressuire. Toujours dans le Poitou, nous allons voir un nouveau château. Alors c'est un château qui a été construit sur un promontoire rocheux au 11e siècle. Qui était la propriété de la famille Beaumont, qui n'a eu cesse de le renforcer. Un système défensif assez impressionnant. On aurait compté jusqu'à trois enceintes successives. Aujourd'hui on peut découvrir une enceinte de 700 mètres de long. Où on peut y compter jusqu'à 38 tours. Certaines ont été aménagées comme point d'appui isolé. C'est un beau barque bien aménagé dans lequel vous pouvez venir vous relaxer, pique-niquer. Il y a énormément de place, c'est vraiment très agréable. C'est fleuri, c'est bien entretenu, c'est beau. Il faut venir en profiter. On voit s'approcher du logis qui lui a été construit au 19e siècle. Et qui abrite deux expositions temporaires. Un salon de la sculpture en mars. Et un salon de peinture en mai. Depuis l'esplanade, on peut profiter de la vue vers la chapelle Saint-Cyprien. Et sur les anciens abattoirs du 19e siècle. Des petits coins à découvrir. N'hésitez pas à vous balader tout le long des ruines et des petits chemins cachés à gauche et à droite. Et voilà, c'est terminé par aujourd'hui. On va reprendre la route tranquillement. Direction un nouveau joli château dans le Poitou. Allez, soyez prudent, roulez bien. Merci à Looping pour les vues en hélicoptère. Et j'adore quand une balade se déroule sans accroc.